Les journées du patrimoine 2023 sont très importantes pour nous parce qu'elles nous permettent de fêter les 10 ans du bâtiment de Pierfitte. Et donc nous avions souhaité faire une action qui mette en valeur à la fois nos fonds et nos partenaires de pleine commune. Et donc on s'est dit que faire un éditaton autour des lieux et des hommes et des femmes de pleine commune, cela pourrait être intéressant pour laisser une trace pour l'avenir. Alors notre choix de mettre en valeur les femmes du territoire, donc les femmes de pleine commune, quelle que soit la période, ça s'inscrit dans une politique de genre qui est déjà ancienne, puisque nous avons fait par exemple une exposition très importante sur les femmes présumées coupables, donc sur les femmes et la justice, pour essayer de remettre au centre de la réflexion finalement quelles sont les relations entre les femmes et la justice. Elles sont biaisées et il fallait le dire. Et par ailleurs, on avait fait une année autour des femmes citoyennes, aux archives citoyennes, qui nous permettaient aussi de remettre les femmes au cœur de la réflexion des archives. Qu'est-ce qu'on trouve sur les femmes dans les archives ? Comment on peut parler d'elles ? Donc pouvoir travailler avec les 100 pages autour de ces femmes inconnues ou méconnues de pleine commune, ça nous semblait une évidence. Alors le partenariat avec Wikimedia France est devenu très important pour nous, parce qu'il nous permet de mettre à disposition des fonds d'archives, des images par centaines sur les plateformes de Wikimedia. Donc notamment sur Wikimedia Commons, où on a posé, placé des photos, des grands documents de l'histoire de France, mais aussi des documents que nous avons accumulés au fur et à mesure de nos expositions par exemple. Et donc l'exposition sur les femmes présumées coupables, ou les expositions sur le secret de l'État, ou sur les épidémies, elles ont permis de construire un corpus qui est mis à disposition de tous. Ce qui fait qu'au-delà d'une exposition, chacun peut voir les documents, les plans, les images, les photographies, après l'événement. Donc ça c'est très important pour nous. Et puis par ailleurs, le partenariat nous permet de mettre à jour des notices, éventuellement d'en créer une nouvelle, mais surtout de les mettre à jour. Donc en permettant à tous les visiteurs de l'encyclopédie Wikipédia de disposer de nos ressources. Quel fonds d'archives on a sur telle personnalité ? Quel document on a sur tel événement ? Et donc ça permet vraiment de mettre à jour les notices à partir de données fiables. Alors les actions qu'il nous resterait à faire, ça serait par exemple d'avoir un Wikimedia en résidence. On a eu une résidence mais courte, une première fois, et on a vu tout l'apport que ça a été, permettre de mettre tout le monde à niveau sur les exigences de l'encyclopédie Wikipédia, d'avoir des idées, d'avoir des orientations différentes. Donc ça, ça serait vraiment important d'avoir un Wikimedia en résidence par exemple 6 mois. C'est vraiment un fait important. Par ailleurs, l'éditaton, c'est vraiment la première fois qu'on en organise un. Donc on était totalement novices. Grâce à Wikimedia France, on a pu être au point. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir renouveler sur d'autres sujets. Là, on l'a fait vraiment en liaison avec le site de Pierrefitte. Mais sur d'autres grands sujets historiques, il va falloir pouvoir en rééditer cette expérience.